... Ok, c'est parti. Donc, ce soir, je vais vous parler de contract testing qui est un peu, j'ai sous-titré le testing aux frontières de vos services. Vous comprenez pour moi. La presse est en anglais, je me dis au cas où un jour. J'irai peut-être à des Vox en vert ou quelque chose comme ça, on ne sait jamais. Alors, un petit sommaire, je commencerai par le pourquoi. Je vous présenterai ce que c'est le contract testing. Je vous dirai comment en faire, enfin, je vous présenterai avec du code comment en faire. On parlera de Consumer Driven Contract. J'essaierai de parler 2-3 trucs à la fin, un peu annexe. Et enfin, j'essaierai d'avoir du temps pour les questions. Je vais parler très vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire, j'en suis désolé. Moi, je suis Annie Greisinger, je suis développeur depuis 13 ans, en employé. Donc voilà, mon Twitter handle, si vous avez des questions, c'est Y Greisinger. Je viens quitter mon poste de technical officer à Carbon IT, qui est un des sponsors. Donc voilà, si ça vous intéresse, il recrute, comme tout le monde. Actuellement, j'ai recommencé une carrière, en fait, j'avais fait un petit court passage comme ça, et je suis reparti en tant que coach craft et flow dans une boîte qui s'appelle Binext. Ce que je vais vous raconter ici, c'est une expérimentation qui s'est mise en place au fur et à mesure de la vie du projet, du contract testing sur une plateforme de microservices dans une grande banque, avec un logo rouge et noir. C'est un monsieur de Zenika qui s'appelle Abdelazerwal qui avait poqué le truc, je ne sais plus comment c'était arrivé dans la discussion. Et puis ça a marché, et puis on s'y est mis, et ça a donné plein de choses intéressantes. Alors, pourquoi le contract testing ? Alors, vous avez un monolithe, c'est mal, bouuuuh, n'en faites pas, non, je déconne. Et vous êtes passé, vous passez où ? Vous essayez de passer aux microservices. C'est super, le monde parfait des microservices. Qui arrive à faire facilement des microservices ? Ouais, personne. Donc voilà, on ne va pas rentrer dans le débat microservices et tout ça. On va plutôt se poser la question, comment on teste, parce que vous n'avez plus qu'un seul service, vous en avez plein, comment vous allez tester cet ensemble de services qui représentent votre application ? Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Clément Delafare, qui est l'ex-CTO de Clever Cloud, qui a fait des super présentations, notamment à DevOps 2017, et il a fait une présentation où il expliquait que le problème des microservices, ils apparaissent aux frontières. Vos services, ils deviennent assez simples dans le monde des microservices, assez facilement testables, assez facilement maintenables. Et en fait, les problèmes, ils arrivent dans les communications, notamment entre ces services, que ça soit du bus ou de l'HTTP, assez classique. Et donc, la question, c'est comment tester ces frontières ? Alors, il y a une première façon que certains ont sûrement fait, nous, on n'a pas eu le temps, c'est aussi important d'en faire, c'est le end-to-end. Alors, le end-to-end, il a des gros avantages, il permet de simuler la production. C'est-à-dire, vous pouvez démarrer votre plateforme de microservices comme si c'était la prod. Donc, ça va permettre de tester des vraies communications entre services, comme si c'était la prod. Alors, bien sûr, il faut les bonnes datas, il faut les bons jeux de tests pour simuler la prod. Si vous en faites trop, vous allez avoir plein de problèmes. Le problème, bien sûr, c'est que pour faire ces end-to-end tests, il va falloir démarrer tous les microservices et aussi toutes les bases de données associées à chaque microservice parce que vous n'avez pas qu'une seule base de données associée à tous vos microservices. Vous êtes des gens super. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on fait ? On se dit, on va mettre du Docker et puis du Kubernetes et puis le monde est parfait. Ou pas. Le problème aussi, c'est que quand vous lancez vos tests d'intégration, cette plateforme, elle est bloquée pour ce jeu, ce run de tests d'intégration. Vous ne pouvez pas en faire plusieurs à la fois. S'il y a un merge qui arrive sur votre repo et que vous vous lancez la CI, vous n'avez pas relancé tous les jeux de tests. Pourquoi ? Parce que souvent, ils durent longtemps. Ils vont durer, suivant le nombre de jeux de tests que vous avez mis, ils vont durer peut-être une demi-heure, peut-être une heure, peut-être 24 heures. Ça existe. Et comme ça dure 24 heures souvent, ou moins, ou une heure, on va le faire souvent la nuit. Ça va être les tests, on va passer par exemple de l'homologation à la QA ou de votre plateforme dev à la plateforme de QA. Et vous allez lancer ces tests-là la nuit. Puis vous allez voir est-ce que tout s'est bien passé. Donc le feedback arrive tard. Ça, ça peut être un problème aussi. Et un des gros problèmes, enfin moi, ce que je trouve, c'est que vous allez avoir du mal à tester. Votre truc a fêlé, pour une raison X par rapport au test. Maintenant, si la cause est compliquée à comprendre, comment vous allez faire ça ? Alors, ok, vous allez démarrer votre Kubernetes en local et tous les dockers. Ok, on est d'accord. Tout ça, tout ça, tout ça. Qui a déjà fait ça ? Ah, levez la main quand même. Non ? Si peu ? Putain. Ok. Alors, une autre façon de tester, parce qu'on est des gens bien, on est des crafters, il ne faut plus dire craftmans, donc crafters, c'est de faire des mocs ou des fecs de vos services externes. Donc, vous êtes des gens bien, vous faites de l'architecture hexagonale, vous avez votre interface, une implémentation qui fait les vrais appels à HTTP, ou le vrai envoi du message, pardon, sur le bus. Et vous avez un fec de test qui vous permet de simuler un peu ça. Et c'est super, parce que c'est comme des tests unitaires, ça permet d'aller très vite, ça n'a pas besoin de lancer Kubernetes, ça n'a pas besoin d'infrastructure. Le problème, c'est que vous allez créer des tests en tant que vous gérez votre service, votre domaine, vous allez dire, moi, la personne qui m'envoie des données, ou que je peux appeler, il va sûrement me répondre comme ça. Ok. Le problème, c'est que cette réponse ne représente peut-être pas la réalité de la personne en face, de ce qu'elle veut consommer, ou de ce qu'elle veut produire. Et donc, un des gros problèmes, c'est que vous allez pouvoir, comment dire, vous allez pouvoir avoir des tests qui passent en CI, et d'autres que vous léverez en prod, ou en QA, ça va péter. Qui fait des tests comme ça ? Putain, il y a des gens qui ne lèvent pas la main. Ah, ça me fait flipper. Donc, on va essayer de trouver un outil qui nous permette de résoudre un peu, d'apporter le meilleur des deux mondes. Et ça, cet outil, ça va être le contract testing. Alors, quelques définitions. D'abord, on va parler de produceur. Alors, je ne vais pas le traduire en français, producteur, on va dire, bon, le produceur qui permet d'exposer une API ou d'envoyer un message sur un bus. Vous avez le consumer qui va consommer cette API ou qui va consommer le message qui est envoyé sur le bus. On va parler de contrat. Le contrat, c'est un accord entre un produceur et un consumer. Pour les vieux de la vieille qui connaissent, c'est un peu le WSDL mais en moins chiant à écrire. En fait, l'idée, c'est le contrat, ça va être de rendre un peu la communication entre le produceur et le consumer un peu plus explicite. Vous pourriez faire du swagger, ça pourrait être un peu ça aussi. Et le contract testing, l'objectif, c'est d'automatiser la validation de ce contrat, de cet accord entre deux parties ou entre plusieurs parties. L'avantage du contract testing, c'est qu'il est valable aussi bien sur HTTP, ça c'est la version la plus simple, mais aussi dans les bus de messages. N'ayez pas peur, Kafka est géré. Vous allez pouvoir faire du Kafka. Il y a deux outils principaux. Il y en a un qui vient... Alors, le contract testing, c'est l'idée... Enfin, ça a été diffusé surtout comme d'habitude sur le blog de Martin Foller. Ça vient de la Galici Sourcework. Vous avez un outil qui est associé qui est Pacte, qui a l'avantage d'être agnostique de l'environnement, de l'écosystème. Vous avez Pacte JavaScript, Pacte Memgo, Pacte Ruby, Pacte ce que vous voulez. C'est bien. Il y a un Pacte JVM, ça marche bien. Il y a des gens qui adorent, qui préfèrent Pacte. Là, je vais plutôt vous parler de Spring Cloud Contract, ce que vous faites tous du Spring maintenant. Spring a gagné la guerre, on est d'accord ? Peut-être, peut-être pas. Donc là, on va parler de Spring Cloud Contract qui fait partie de la galaxie pivotale. Alors ça fait partie des Spring Cloud Libraries. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez Spring Core, etc. Et Spring Cloud, c'est un peu tout ce qui est venu de Netflix OSS, qu'ils ont revu, ils ont rajouté des choses, etc. Spring Eureka, Spring Consul, etc. Il y a un mainteneur principal qui s'appelle, je vais éviter de dire son nom, je ne vais pas le faire ça, surtout que c'est un mec qui est super sympa, vous verrez sur Twitter, il répond très vite. Il y a un Glitter, c'est un forum des discussions qui est utilisé par Pivotal, il répond assez vite, la communauté est très active. Pour information, il gère aussi Spring Cloud Sluss qui s'occupe du tracing. Voilà. Le but du contract testing, enfin, du Spring Cloud Contract, c'est déjà, bon ça, c'est aussi le but du contract testing, c'est d'éviter les changements cassants. Vous changez de votre côté, on va éviter que ça casse quelque chose en prod. Ça permet aussi potentiellement de mitiger le problème de versioning. Alors, mitiger peut-être pas, ça n'a pas un grand effet, mais comme ça va rendre le problème de choses cassantes plus explicite, ça va permettre de le voir plus tôt. Donc oui, ça va améliorer ce problème de versioning, sans le résoudre, ça ne le résout pas. Un des gros intérêts de Spring Cloud Contract, c'est que ça génère du code de test baller plate que potentiellement vous ne voudriez pas écrire. Comme ça génère du test baller plate au niveau de vos API, ça va permettre de promouvoir un peu ce qu'on appelle l'ATDD, ou acceptance test driven. Vous commencez par définir le contrat, vous allez créer les tests et vous allez pouvoir créer votre interface rest, etc, jusqu'à peut-être au domaine métier. Côté consommateur, ça va permettre de créer des stubs, des éléments, comme si c'était un produceur. Pour information, ça n'a rien de très exceptionnel, ça utilise le wiremog. Et enfin, ça on ne l'a pas utilisé du tout, mais potentiellement vous pouvez facilement publier vos changements de contrat sur un repo ou sur un Nexus, par exemple. Un petit schéma pour finir, pour expliciter, pour mettre tout ça dans un contexte un peu plus graphique. Vous allez écrire des contrats, alors on me posait la question mais c'est en Groovy ? Non, les contrats sont en Groovy ou en YAML ou même en Pacte si vous voulez l'utiliser. Il y a une sorte de changer. Et à partir de ce contrat, vous allez générer des tests côté produceur qui vont tester votre API, qui vont valider est-ce que mon API est correct. Quand vous allez faire par exemple votre Maven Clean Install, vous allez pouvoir publier ou deploy, vous allez pouvoir publier sur un repository Maven. Ce jar, le jar il a un nom très particulier qui s'appelle Stubbs jar. Ce Stubbs jar il va être utilisé côté consommateur et ça va permettre de créer ce Stubbs serveur qui utilise Wiremoc par derrière. Que dire de plus ? C'est bon. Le contrat, bon on va voir tout ça on va passer au code. Alors est-ce qu'on m'entend ? Ouais c'est bon je pense. Levez la main si vous n'entendez plus rien. Alors un peu de code alors j'ai essayé de faire un exemple il y a plein de trucs qui sont plus ou moins foireux mais j'essaierai de l'améliorer une prochaine fois mais bon c'était pour avoir deux consommateurs c'est une sorte de fausse plateforme de vente de livres on va concurrencer Amazon ou pas donc vous avez un inventaire qui gère le livre et ses stocks c'est surtout le stock qui est intéressant combien il reste de ce livre donc je vais avoir principalement de livres Java et Kotlin vous avez un check-out qui permet de générer l'ordre d'achat de gérer l'ordre d'achat au moment où on fait un ordre d'achat on vérifie est-ce qu'il y a assez de stock et on envoie un bus de messages avec cet ordre d'achat pour que ça soit consommé par le domaine de livraison donc voilà c'est juste pour mélanger des appels HTTP synchrone et des appels par message bus asynchrone comme je suis assez fou j'ai essayé toutes les dernières techno je l'ai fait en Spring Boot 2 avec Spring Cloud qui va bien c'est Greenwich la release Java 11 c'était juste pour être sûr que ça marchait j'init 5 et j'ai mis en place du reactive programming ça change un peu le code mais vous allez voir il n'y a rien d'exceptionnel non plus pour information de nous sur notre projet on utilisait Spring Boot 1.5.x donc ça marche aussi vous pouvez faire plein de choses si vous n'êtes pas encore à jour on va passer au code donc je vais commencer par montrer alors j'utilise Visual Studio Code c'est juste pour avoir un truc un peu plus léger que IntelliJ vous avez le routeur alors je suis dans le checkout ça ne va pas le faire on va aller dans ici clac il est où l'API juste pour présenter le routeur voilà vous avez une API assez classique moi je mets la version dans l'URL chacun son style donc un get qui permet de récupérer tous les livres merci un get qui permet de récupérer un livre particulier un post qui permet de créer un livre et enfin un post qui permet de réduire le stock alors j'ai fait des tests je suis quelqu'un de bien j'ai fait des tests assez classiques on va pas aller là ici inventory donc vous avez des tests Spring Boot Test pour ceux qui ne connaissent pas ça permet de boostraper tout le le contexte d'appel Spring Extends with c'est le nouveau runner de G-Unit 5 mais c'est la même chose j'utilise une annotation qui s'appelle auto-configure web test client pour injecter directement il y a Spring qui va m'aider à créer un client de test réactif c'est super un mock bin pour l'ID generator et une base de données on va dire in-memory pour même pas avoir un mètre H2 et là derrière j'ai mes tests est-ce que je peux créer un livre ok donc je fais mon post sur books je mets le body qui est un nouveau livre et puis ça va me générer le même livre avec un ID et donc je vérifie est-ce que j'ai bien expected est-ce que j'ai bien ce livre mais après je peux aller chercher est-ce que j'ai bien tous les livres que j'avais prévus genre Java Kotlin des tests on va dire très programmatiques que vous avez sûrement l'habitude d'écrire peut-être que vous des fois vous avez fait des tests qui testaient le JSON directement est-ce que ça arrivait ? ok est-ce que c'est agréable ? non alors on va voir rapidement donc on va on va écrire des contrats alors je sais pas pourquoi j'étais bourré j'ai oublié tous les L à should donc c'est should donc voilà vous avez un premier contrat qui est le post donc même chose le verbe http post l'URL avec ce pass et le body que vous lui fournissez pour information vous pouvez l'écrire directement comme ça comme si c'était du JSON vous avez un formaliste un peu plus groovy qui a ses avantages et ses défauts des fois il est un peu plus difficile à comprendre quand on n'est pas habitué à groovy les header type vous pouvez gérer les produce et les consume et à la fin on est ok on a bien la réponse on va être sûr qu'on a bien une réponse de status ok et on a bien le body avec l'ID qui a été généré ici je pourrais aller voir est-ce que j'ai bien tous mes livres je m'attends à un tableau avec l'ensemble des livres est-ce que je peux retrouver un livre particulier alors j'en parle ici rapidement ça me permet d'évoquer le sujet pour l'instant ce que j'ai mis c'est des données en dur un contrat c'est un exemple pour ceux qui connaissent BDD c'est à peu près la même chose c'est un véritable exemple vous prenez un appel c'est mon exemple et je vais avoir un retour qui est un autre exemple c'est pas quelque chose qui est programmé vous avez un exemple un exemple qui sûrement on espère a un intérêt métier mais parfois cet exemple vous allez l'utiliser par le consommateur et vous allez vouloir par exemple ne pas avoir le même ID là vous pouvez mettre des regexp ça marche on l'a fait je ne maîtrise pas encore très très bien mais vous pouvez mettre des regexp qu'est-ce qu'il y avait et puis je réduis le stock pour un livre on lui donne directement l'URL et ça va envoyer le nombre de livres restants alors qu'est-ce qu'il nous reste quand vous avez ça il vous manque quelque chose c'est un superbe plugin alors bien sûr il y a Gradle n'ayez pas peur donc vous avez un plugin ici Maven qui s'appelle Spring Cloud Contract Maven Plugin par défaut c'est MockMVC c'est l'API REST classique de Spring par défaut c'est Junit 4 là comme j'utilise Junit 5 je l'ai conféré vous avez aussi Spock pour ceux qui connaissent et enfin le seul truc que vous êtes obligé de mettre c'est le contract base c'est la classe que va étendre les tests que vous avez généré ces tests ils vont être générés dans Generative Test Source dans Contract et ici vous allez avoir ce test là enfin en fait tous les fichiers sont créés sont mis dans une même classe de test donc là voilà ça va vous générer tout ce code là qui sera assez chiant à écrire alors vous ne prenez pas peur avec les tests réactifs vous auriez quelque chose de similaire avec le Spring Classique Spring MVC Classique mais voilà ce genre de choses qui est extrêmement agréable à écrire il vous l'écrit à votre place et donc vous pouvez même commencer par ça en mode ATDD la seule chose que vous vous avez à faire c'est de dire je vais étendre cette contract base cette classe pourquoi vous l'étendez ? sûrement vous avez besoin d'initialiser ce contexte Spring alors pour information pour essayer d'aller plus vite sur les tests on peut le faire sans on peut faire sans le contexte Spring parce que ce que je ne vous ai pas montré rapidement est-ce que j'ai perdu ? c'est ça tac yes ça utilise REST ACERT REST ACERT je ne sais pas si je le prononce bien derrière pour faire les ACERT et REST ACERT il n'a besoin de qu'un truc c'est de lui dire voilà l'outil qui permet d'appeler l'API qui permet d'appeler le serveur et vous pouvez utiliser des new enfin vous avez d'autres façons d'y aller là j'y suis allé bourre j'ai mis mon Spring Boot Test comme tout le monde et aussi pourquoi le contracte base c'est que dans le BEFORE c'est BEFORE EACH en GENIT 5 BEFORE vous allez par exemple mettre des données de base pour faire vos tests quand vous voulez récupérer les livres il faut qu'il y ait des livres dans votre base de données embarquée et donc je pense que c'est déjà un outil ça ne fait pas tout mais c'est déjà un outil intéressant qui vous permet de tester l'API j'ai oublié une dernière chose dans le pomme ici c'est une dépendance qui s'appelle Spring Cloud Contract Verifier on est bon qu'est-ce qu'on va aller voir on va aller voir Checkout alors Checkout c'est à la fois un produceur et un consumer c'est un consumer de l'API HTTP que je vous ai montré c'est juste le Retrieve Book alors pour information on est des gens bien est-ce que je vais me perdre tac tac API Domaine dans le domaine j'ai une interface qui s'appelle Inventory et ça je vais avoir une implémentation de prod enfin ou d'un environnement classique et je vais avoir je peux faire une implémentation de test donc ça c'est oula faut pas je pète les trucs c'est juste Retrieve Book j'ai un petit code métier un peu débile qui va si j'ai un ordre un ordre ça ressemble à ça c'est un book ID un nombre de livres achetés un client ID yes et je vais essayer d'aller voir je vais aller dans l'inventaire retrouver les informations sur ce livre et je vais faire est-ce que mon stock est un je n'ai pas fait de bug ouais si non je ne sais plus faire un livre bon en fait je teste est-ce que mon stock oui c'est pour ça ça marche bien je regarde si le stock est bien supérieur au nombre de livres que je veux commander si ce n'est pas le cas je renvoie une ordre sinon je continue et je continue c'est que je vais envoyer un message sur le sur un bus de messages j'adore spring donc j'ai fait spring sur l'outstream ça permet d'abstraire est-ce que c'est du Kafka ou du RabbitMQ moi là derrière ça pourrait être du RabbitMQ c'est ce qu'on a utilisé donc ça va envoyer un message sur une queue qui s'appelle orders alors c'est un consommateur donc ce qui va être bien c'est que ça va vous permettre de de gérer enfin de bootstraper WireMock avec les informations avec en fait le JSON le contrat que vous avez défini en fait derrière quand on fait le Maven plugin ça vous génère aussi des JSON pour WireMock qui va permettre de dire si j'ai cette requête je vais te répondre comme ça par exemple l'UID que j'utilisais si vous en utilisez un autre ça ne va pas répondre il va dire je ne trouve pas la réponse je ne connais pas cette URL si vous avez le bon UID et c'est pour ça qu'on peut utiliser les règles ça va répondre je le configure avec un ID alors vous voyez ça c'est le groupe ID l'artifact ID que vous avez de votre projet plus normalement c'est la version plus c'est à dire la dernière disponible stop j'ai jamais trop compris à quoi ça servait et 80-80 c'est le port sur lequel vous le lancez et le stops mode c'est que vous pouvez le confier en local là ça va chercher sur mon repo local Maven et en remote ça va chercher sur repo Maven distant pour information là pour l'instant j'utilise Nexus ça pourrait être du Artifactory n'importe quoi ça devrait marcher j'en étais où et ça quand vous avez lancé les tests et bien ça va répondre derrière comme si c'était la prod qu'est-ce qu'il manque il manque alors juste pour information on va y arriver j'ai aussi fait un test voilà j'ai juste une API check out ça prend un ordre je sais pas pourquoi je me suis dit tiens je vais le renvoyer mais surtout l'idée c'est que ça renvoie un message sur le bus et comme ça renvoie un message sur le bus je vais aussi créer un contrat pour ce message sur le bus alors c'est un peu particulier dans ce cas là vous avez un label le label il est assez important il sera utilisé conseil consommateur de ce message vous allez utiliser directement le texte qui est là vous avez input triggered by quand le test va s'effectuer il va commencer par appeler cette méthode là dans votre classe de base là que vous étendez il va dire send to sur je sais pas comment on peut l'appeler un topic kafka une queue rabbitmq avec ce body et vous pouvez même aller tester les headers de votre message et même est-ce que c'est bien du json alors là comme j'utilise groovy il y a des petits trucs utilitaires autour qui permettent de faciliter l'écriture qu'est-ce que ça fait ça génère un test donc pareil comme ça fait un appel sur un service distant je le moque je le moque c'est pas un moque justement je le stub je fais un autoconfigure message verifier ça va me permettre d'injecter cette classe là et cette classe là ça va être utilisé dans les tests alors le mieux c'est que j'allais vous montrer les tests ça va être plus efficace alors contrat même endroit contrat verifier donc vous avez la test d'API json classique et le test de message et le test de message ça va appeler ce contract verifier ça va aller chercher le message qui a dû être envoyé et on va tester ce qu'il y a dedans pour désolé pour faire ça il faut envoyer le message alors là j'envoie directement sur mon interface encore une fois architecture hexagonale j'envoie directement sur mon interface qui est implémentée et ça envoie sur un truc qui est complètement injecté par Spring Cloud Contract qui fait tout le travail derrière il n'y a pas besoin que RabbitMQ ne tourne pas vous pouvez lancer les tests sans que RabbitMQ tourne derrière et pareil le web test client que j'ai injecté est-ce que pour l'instant ça va ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont perdus ? je parle trop vite en plus j'ai perdu le temps j'aurais dû lancer mon timer donc je suis complètement ils ont juste regardé deux secondes c'est bon je suis dans les temps il est 30 ça va je vais finir avec donc la partie delivery comme je dis c'est un moment je parle vraiment trop vite levez la main s'il vous plaît je vais essayer côté delivery vous n'avez pas de contrat parce que lui ce n'est pas un produceur c'est juste un consommateur vous pouvez je vais juste montrer je crois que j'ai fait deux tests vous avez le test assez on va dire alors ce n'est pas des tests unitaires c'est des tests d'intégration où je prends le streams là et je lui dis ordre envoie moi ça et je vérifie que j'ai une sorte de base de données embarquée où je regarde est-ce que j'ai bien un ordre en cours de traitement donc il a bien été accepté par le service de l'évraison il est en traitement vous pourriez le tester comme ça et avec Sprint Cloud Contract vous avez juste à faire stop trigger trigger rappelez-vous le label ici et vous allez vérifier qu'il est bien passé il a bien été mis dans votre base de données qu'est-ce que je pourrais dire d'autre c'est déjà pas mal est-ce qu'on peut applaudir quand même est-ce que ça vous parle est-ce que ça vous plaît merci alors par contre non en fait vous avez le droit de dire bouille il y a un problème le problème ici alors nous on est allé jusque là on n'a pas réussi à faire le chemin d'après on est en produceur drive and contract c'est le produceur qui crée les contrats il les teste et je ne vais pas faire de la démo je n'ai pas envie de me prendre un effet démo ici je vais éviter ça mais si demain vous avez un superbe vous avez votre PO qui arrive qui vous demande ou plutôt vous avez envie de faire un refactoring comme je dis j'ai un bug les deux vérifient le même stock il y en a un qui a réduit le stock donc le deuxième appel il n'a aucune valeur métier on va plutôt parler de stock disponible et de stock réservé le premier appel dans un microservice réserve et l'autre après dit ok c'est bon quand je livre j'enlève de la réserve et il y a les stocks disponibles enfin je fais toute une magoule là dessus donc je pourrais renommer cette valeur là donc vous le renommez vous corrigez vous faites passer les tests sur votre domaine inventaire le code review tout va bien se passer le monde il est parfait c'est super bien codé votre CI va passer votre Jenkins va passer tout ça et puis vous allez livrer vous êtes des fous vous livrez directement en prod vos consommateurs ils vont fail parce que c'est le produceur qui crée le contrat c'est lui qui vérifie par rapport à son API donc ça va rater qu'est-ce qu'il nous manque en fait il nous manque une étape il nous manque ce qui s'appelle le consumer driven contract c'est à dire quoi c'est le consommateur qui va définir enfin vous pouvez commencer vous êtes tout démarrage du projet le produceur peut créer ses contrats mais au bout d'un moment c'est le consommateur qui dit bah moi je t'utilise voilà comment je t'utilise avec un exemple donc ça donne quoi ça donne que maintenant le consommateur vous avez X consommateurs ils ont chacun leur contrat et ils vont les pousser par exemple alors il y a une version que je trouve un peu un peu bizarre mais pourquoi pas les consommateurs viennent comiter chez vous les contrats on va voir comment ça peut se faire mais ils peuvent comiter ils ont juste à créer dans ce que j'ai pas montré rapidement dans inventaire contrat ici il peut créer un répertoire en disant moi je suis le consommateur check out voilà mon contrat moi je suis le consommateur livraison voilà mon contrat ça va marcher ça veut dire que c'est lui qui vient pousser chez vous et bien sûr quand les tests du produceur vont gratter bah voilà on négocie ensemble et on le fait ok une autre façon de le faire c'est de se dire et c'est ce que j'ai fait c'est juste pour vous montrer bah vous pouvez mettre vos contrats sur un repo un repo github ou un repo git désolé des formations on peut mettre tout ça sur un repo git on va le remettre en grand je vais pas zoomer je vais zoomer deux secondes donc voilà si vous cherchez contract test alors je vais peut-être améliorer la démo un jour mais voilà tout ça les contrats en fait ils sont générés dans le target dans un truc qui s'appelle stubs meta 1 si j'ai un peu de temps je vous montrerai et là vous avez le groupe id dedans vous avez deux produceurs on va aller voir inventaire dans inventaire vous avez les contrats alors moi je les ai convertis au passage dans YAML comme ça je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble YAML et ça va permettre de montrer tout ce qu'on peut faire aussi ça c'est les contrats qui sont fournis par le produceur et en dessous vous mettez les contrats qui sont utilisés par les consommateurs donc vous avez un repo genre une zone de comment on appelle ça démilitarisé un repo démilitarisé où les gens peuvent venir se coordonner alors bien sûr s'il y a un consommateur qui utilise toujours la V1 alors que vous êtes en V32 il va falloir commencer à négocier voire à faire un RM moins RF je sais pas quoi vous débrouiller pour information juste rapidement par exemple retrouver un livre un contrat YAML je vais zoomer encore un peu plus ça ressemble à ça donc toujours la méthode il y en a qui adore YAML donc au cas où toujours la méthode l'URL mais vous avez plein de défauts comme je les ai générés il a rajouté plein de trucs qui sont pas remplis des query parameters les headers ce que vous voulez les cookies les fichiers on peut même faire du test de contrat sur les fichiers ça c'est assez exceptionnel je trouve des matchers comme je dis le consommateur il veut peut-être pas utiliser le même exemple chez lui donc on va essayer de matcher au niveau wire mock et puis des réponses voilà il y a plein de choses possibles alors je vais faire un switch git checkout master ok je suis ici on va se mettre là je crois que j'ai un truc qui tourne en raté c'est ici on va faire un alors ah oui au passage quand on lance les tests ouais c'est trop petit je sais est-ce que vous voyez à peu près il y a wire mock il prend l'adresse il fait ok c'est accepté et normalement je l'ai je l'avais request received voilà match réponse définition il dit ok j'ai bien trouvé ce que je voulais dire c'est que je vais lancer les tests ici rapidement et on va voir ce que ça va faire côté en attendant est-ce que je peux vous montrer quelque chose le temps que ça tourne dans le checkout pour information tout ce qui est généré c'est dans target comme je disais ah oui stubs voilà vous avez les stubs qui sont générés dans target stubs meta inf etc vous avez les contrats on va essayer de la regrandir un peu ça donc les yaml les groovy et les mappings qui sont sous format json voilà à quoi ça ressemble le format json qui est généré ça vous n'avez pas à vous en occuper c'est pas vous qui l'écrivez à la main est-ce que mon ordinateur a été rapide non ah oui j'y pense ouais non mais c'est pas grave ça c'est il n'y a rien à voir c'est c'est le run juste pour information arroba springboot test c'est super puissant c'est un peu comme une drogue au bout d'un moment on en met partout puis au bout de je ne sais pas combien de temps 3 mois votre build il dure 5 minutes puis au bout de 6 mois il dure 10 minutes puis au bout de un an il dure 20 minutes et là vous savez que vous avez abusé de cette saloperie arroba springboot test alors après il y a des moyens de faire de l'autoconfiguration super intelligente d'importer que ce qui est besoin dans le springboot test là encore une fois faites de l'architecture hexagonale testez bien votre domaine avec beaucoup de tests et le reste faites juste quelques tests le test de contrat vous pouvez juste faire peut-être ça renvoie ça vous essayez pas de couvrir le domaine il y a deux façons de faire soit vous vous dites je teste juste l'API et je m'occupe juste de ça soit vous pouvez dire je fais une sorte de test d'intégration qui fait un cas métier assez standard mais essayez pas d'utiliser springboot test partout et surtout encore pire n'utilisez pas le auto ce que j'avais montré ce que je l'ai tac 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 il était où je l'ai perdu on va essayer de le retrouver comme ça 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 c'est très violent si comme moi vous avez un consommateur qui utilise plusieurs produceurs genre 3 ou 4 ou 5 il va lancer autant de wiremock wiremock je crois que c'est en java et c'est lent enfin c'est lent à bootstraper pas à répondre mais à bootstraper c'est lent franchement vous voyez si vous l'utilisez trop vos tests vont commencer à devenir très lents alors après en plus vous allez être obligés de mettre un dirty contexte et puis là c'est l'enfer bon retour de vie de spring faites gaffe avec ça limitez vous donc normalement j'ai généré alors je crois que Visual Studio a du mal à rafraîchir donc on va lui dire de bien se rafraîchir et juste pour vous montrer ce que ça donne Generated Test Source Test Notation raté tu ne l'as pas fait c'est ça c'est l'effet est-ce que je vais réussir à faire un effet démo non c'est pas possible da fuck je ne suis pas dans le beau projet attendez ok il n'a pas le droit de me faire ça ah c'est bon voilà ça a toujours les tests du produceur ceux que j'avais avant mais ça m'a aussi généré les tests pour les consommateurs ça vous plaît ? et donc là vous avez du consumer drive and development alors je vais essayer de faire un truc je pense que j'ai un peu de temps donc je vais me permettre de faire une connerie je suis dans un consommateur clac clac check out should retrieve book ok je vais aller éditer je ne vais pas faire de PR parce que je ne suis pas quelqu'un de sympa je vais mettre 20 ici ok je vais dire parijug ça me fera un souvenir voilà commit change ok allez c'est juste pour applaudir on va voir si ça marche je prends des risques on va finir la presse en attendant pour voir tout ça je vais vous parler des few more things comme dirait une célèbre personne je vous ai laissé un aspect comparatif entre les tests end to end et le test de mock et contract driven contract testing juste un truc important bon là je n'ai pas compris vous avez des consommateurs qui ne se sont pas déclarés qui n'ont pas dit moi je t'utilise je n'ai pas déposé de contrat etc le end to end bah oui il va pouvoir le tester vous testez la prod donc les consommateurs ils sont bien là le mock test je ne suis pas du tout d'accord enfin vous vous inventez votre propre univers donc oui ok si tu veux par contre oui le contract le CDC contract mince j'arrive plus bon le CDC ça ne on va y arriver je me suis perdu bah oui s'ils ne se sont pas déclarés s'ils ne sont pas venus poser leur contrat bah oui ok ce qui est bien si on veut aller jusqu'au bout de l'idée on peut faire ça au niveau de votre votre super framework javascript React Angular pour les plus fous VGS pour les meilleurs non je déconne et donc vous allez pouvoir poser Pact.js par exemple et comme il y a un converteur pact offert par Pivotal bah réutiliser les contrats pact et donc votre consommateur Fontaine il va pouvoir se déclarer alors Spring Cloud Contract est en train de se battre essaye de développer des docker images pour simuler tout ça je ne suis pas allé trop comprendre ce que ça faisait mais pourquoi pas ok il y a une piste comme ça ils essayent aussi de devenir polyglot un des trucs aussi extrêmement intéressants alors ça c'est plutôt ça vient plutôt de l'univers pact mais je pense qu'en prenant un peu de temps ça devrait être possible avec Spring Cloud Contract comme tous les consommateurs viennent se déclarer auprès de vos produceurs vous savez qui appelle qui et comment vous pouvez faire de la living doc un peu au niveau architecture alors vous pourriez le faire avec le tracing et tout bon après ça peut être un peu violent d'aller voir ça mais là ça va vous permettre de faire peut-être des jolis documents pour vos architectes ça peut servir qu'est-ce que je suis à la fin voilà plein de liens la doc est assez bien faite enfin la doc de Spring je la trouve très bien faite et dans Spring Cloud Contract ça vaut vraiment le coup comme je disais c'est Martin Fuller qui en parle le mieux de toute la partie théorique pacte ça peut être une très bonne alternative si ça répond mieux à vos besoins je vais avant de passer aux questions on va voir que ça a fail et voilà et là je ne l'ai pas en entier mais en gros il dit que le nombre de stocks n'est pas le bon on a le droit d'applaudir merci voilà pour les questions et je vais laisser la page de sponsors si vous avez toutes les questions je ne sais pas quelle heure il est j'ai parlé trop vite ça c'est bien donc il vous reste plein de temps vous allez pouvoir rentrer plus tôt et vous pouvez poser plein de questions non ? zéro question est-ce qu'il y a des gens qui vont en faire ? il y a des gens je suis sûr qui en font des gens peut-être qui en a déjà fait du Spring Cloud Contract ou du Contract Testing ? est-ce que ça se supporte bien ? alors nous on avait des scopes au haut de 2 en sécurité ça ne nous a pas posé de problème mais je crois qu'on trichait un peu en injectant un truc par défaut on allait magouiller Spring chez nous côté serveur après on peut lui filer des headers des bodies donc il faut juste après peut-être simuler ton serveur au haut de 2 derrière pour que quand tu lui files toujours le même token il dise oui c'est le bon quoi si ? ah je connais XML ? ah ouais là ça devient peut-être un peu là ça dépasse ma zone de connaissance de qu'est-ce qu'on peut faire à voir après ça simule un appel HTTP si tu peux tout ce que tu peux faire avec Postman tu peux le faire avec un contrat si tu ne peux pas le faire avec Postman ou Curl ou ce que tu veux ouais là je pense qu'il n'y a pas de solution si tu peux le faire avec un Curl ou un Postman vous avez les mêmes normalement à peu près les mêmes possibilités d'autres questions ? il est tard ? ah si est-ce que Spring Cloud Contracts s'interface avec SpringRestDoc ? est-ce que alors oui oui je répète est-ce que Spring Cloud Contracts s'interface avec SpringRestDoc ? alors je crois que ouais il y a du travail en cours Pivotal essaye vraiment de faire un tout très cohérent où est-ce qu'ils en sont ? est-ce que je pense que oui il y a des idées de passer de Swagger au contrat à SpringRestDoc je ne connais pas trop SpringRestDoc mais ouais je crois que j'en ai entendu parler je l'ai vu passer dans des échanges ou dans la doc à voir c'est tout bon je pense qu'il est tard merci à tous applaudissements 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 Merci.